Vous êtes sur Canal Congo Télévisions, mesdames, messieurs, bienvenue à ces journales. Le procureur général a pris la cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo, a renouvelé ce jeudi 8 juin 2023 son serment devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Le président de la République a aussi pris acte au cours de cette même cérémonie de serment de trois premiers avocats généraux nommés par ordonnance présidentielle, le point avec Dorcas Vanné. C'est à la suite de l'ordonnance présidentielle du jeudi 4 mai portant renouvellement de son mandat que le procureur général pris la cour constitutionnelle a renouvelé son serment devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Paul Moukolo Kokesha a juré de respecter la constitution et la loi de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement, fidèlement, avec honneur et dignité, fonctions qui lui sont confiées. Un serment dont a pris acte le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a au cours de cette cérémonie pris également acte de serment de trois premiers avocats généraux nommés par ordonnance présidentielle le 6 juin dernier. A savoir, les hauts magistrats Ndaka Matandomi, Marie-Claire Masialakaza et Bonané Biokwaji Mana. Leur prestation de serment décisé et repromu a été sanctionnée par la signature du procès-verbal. Notez que c'est depuis février 2020 que Jean-Paul Moukolo Kokesha est procureur général pris la cour constitutionnelle. Il est chef de travaux à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Dans un autre chapitre, sachez que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bimbagumbo, a reçu ce jeudi 8 juin 2023 une délégation de l'Union européenne via le service européen pour l'action extérieure. La dite délégation est venue répondre à une invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo pour observer les élections. La dite délégation était venue répondre à une invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour observer les élections prévues au mois de décembre prochain, chef des missions, il était important de rencontrer le patron de la Défense nationale congolaise pour avoir des assurances sécuritaires. Il s'agissait surtout pour nous d'expliquer que nous avons été invités par le gouvernement de RDC à observer les élections en décembre prochain. Nous sommes donc une mission exploratoire qui est ici pendant deux semaines pour voir si les conditions politiques de sécurité et logistique sont réunies pour pouvoir déployer des observateurs européens en décembre prochain. On a surtout posé des questions au vice-premier ministre, des questions sécuritaires. Il nous a fait un point de la situation sécuritaire, les points chauds dans le pays. Pour nous c'était intéressant parce qu'on veut envoyer une partie de la mission à Goma parce que notre objectif c'est de couvrir le plus possible le pays en termes d'observateurs. Donc c'était intéressant d'écouter l'analyse du vice-premier ministre sur l'est du pays et de lui annoncer aussi qu'une partie de la mission ira dans l'est pour voir si les conditions de sécurité sont réunies pour déployer des observateurs. L'Union européenne donnera sa réponse au gouvernement congolais au mois de septembre prochain. Parlons environnement à présent, la ministre d'Etat en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaiba Massoudi a reçu ce jeudi 8 juin 2023 à Lulaia Bonobo. Attendez, paradis des bonobos, le diplomate brésilien crédité en République démocratique du Congo, accompagné de son épouse. Roberto Parente était très ébloui de ce que les pays de Félix-Antoine Tshisekedi pourraient présenter au monde en termes de la biodiversité. Doudou Montiri pour le reportage. Nouvellement accrédité en République démocratique du Congo, Roberto Parente, ambassadeur de Brésil, était très ébloui de ce que le pays de Félix-Tshisekedi pouvait présenter au monde en termes de la biodiversité. Reçu ce mercredi par la ministre d'Etat en charge de l'environnement et de développement durable à Lulaia Bonobo, Entendez, paradis des bonobos, les diplomates brésiliens, accompagnés de son épouse, ont eu droit à une visite guidée du site situé au quartier Kimweza Gare, dans la commune de Mongafoula, à plus de 23 kilomètres du centre-ville de Kintiassa. Lulaia Bonobo est un centre créé par Mme Christine André en 1894, avec pour mission de recueillir et de sauver les bébés bonobos victimes des braconnages et à terme de les réintroduire dans une réserve naturelle. Et les couples brésiliens ne pouvaient à peine contenir son émotion vis-à-vis du travail abattu par cette structure. Ève Bazaïba Massoudi, ministre d'Etat en charge de l'environnement et développement durable, n'a fait que réitérer la volonté de son pays de préserver cette espèce en voie de disparition. De la famille des hominités qui se distinguent des autres races par une organisation sociale qui a recours aux relations sexuelles et à un bouc émissaire comme mode de résolution des conflits. Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple. Le développement de la province de Sankoro ainsi que les élections à venir étaient au centre des échanges entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le gouverneur du Sankoro. Ces derniers d'indiquent que sa province, plutôt, c'est d'abord et avant tout la sécurité. Aujourd'hui, la paix y règne. Suivez-les au sortir de cette audience. Oui, c'est vrai que j'ai regardé avec l'autorité parlementaire ici la question du développement. En termes de général, le Sankoro, c'est une province totalement enclavée. Et la crise qui a dû répondre à trois ans et demi, ça a été une occasion pour enfoncer davantage cette situation. Aujourd'hui, le Sankoro doit répéter à plusieurs occasions que ça a été une mafia, une province délaissée pour compte. Aujourd'hui, nous sommes répartis à nouveau. Il faut donner l'espoir à la province. N'oublie pas que ce que j'ai raconté ici, c'est quelqu'un qui a l'histoire de la province du Sankoro. Il a passé toute sa vie, peut-être la plus grande partie de sa vie au Sankoro. Il n'oublie rien de tout ce qu'il y a comme souvenirs. Et il m'a dit qu'il a décidé absolument à m'accompagner avec les autres Sankoro et Sankoro pour aller vers le développement. Absolument, il faut développer le Sankoro, notamment les routes. Vous voyez à ma droite ici, le numéro 2 de l'Office des routes, qui est engagé effectivement avec moi et le professeur dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure là, des enclavés de Sankoro. Le chantier, c'est déjà un terme qui n'est peut-être pas générique pour rien. C'est aussi la mentalité. Lorsque j'ai abordé ici, depuis mon bord, j'ai dit que c'était une mafia. Mais j'ai parlé de la corruption mentale. C'est une province. On ne peut pas arriver à développer une province, un pays de surcroît, lorsqu'on n'est pas disposé finalement à accueillir ce changement. C'est d'abord mental. Le chantier, c'est dans tout. Même sur le plan social, quand on parle de chantier, on ne voit pas seulement les maisons. La moralité aussi, c'est le chantier. Donc, je ne crois pas que ma population sera dessus. Elle est engagée comme moi aujourd'hui, qu'il faut changer. Et lorsqu'il faut changer, il faut d'abord commencer par les fondamentaux. Il faut avoir une administration. Il faut avoir la sécurité. Vous voyez ce qui se passe au Sankoro ? Hier, c'était le chat de bataille. C'est tous les jours qu'on vous montre les images des morts. Aujourd'hui, il y a la paix au Sankoro. Il y a des condamnés de justice. Ça n'existe pas. Et que Parti politique apprisons la présidente nationale de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo, M.I.C. Bebenkoi Mafouta a tenu ce jeudi 8 juin 2023 une réunion de prise de contact avec les femmes candidates aux législatives provinciales et locales pour les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. C'était au secrétariat général dans la commune de la Gombe. Plus de détails avec Nancy Ileka et Georges Libenguet. Les potentielles femmes candidates aux élections législatives nationales provinciales urbaines du mouvement de libération du Congo MLC ont pris part ces jours à la réunion de prise de contact organisée par la Ligue des femmes du MLC présidée par Bebenkoi Mafouta, présidente nationale de cette structure spécialisée du MLC. Les critères de sélection des candidatures, l'ancrage des potentiels candidates et la cotisation des membres étaient au cœur de cette réunion. Ainsi, la Ligue des femmes envisage d'organiser avec l'aide des NDI un atelier de renforcement des capacités de ces femmes qui ont exprimé leurs ambitions politiques afin de leur montrer comment convaincre leur base à voter massivement pour elles. Quelques participantes s'expriment. Oui, aujourd'hui c'était une séance de travail de la Ligue nationale des femmes du MLC qui est pilotée par Madame Bebenkoi Mafouta et secondée par Madame Denise Villamalanda, vice-présidente. C'était une séance de travail avec les femmes candidates au sein du MLC et puis les candidates à tous les niveaux. La réunion de la Ligue des femmes, la Ligue des femmes nationale du MLC, la réunion c'était juste pour sensibiliser les femmes candidates à postuler massivement dans toutes les circonstutions électorales de notre pays. C'est pour ça que nous sommes là et la Ligue des femmes nous a rassemblés pour que nous puissions être des candidats dans tous les niveaux de la RDC. On a aimé la réunion, ça nous a plu, ça a plu à toutes les mamans parce que c'était important que maman présidente organise cette réunion parce qu'il y a pas mal de femmes qui ont postulé mais qui ne savent pas comment remplir les documents et tout. Et ça a été bien d'organiser ça pour nous apprendre comment faire, comment aussi sensibiliser les gens pour les élections. La Ligue des femmes du MLC se bat bec et angle pour la représentativité des femmes sur les listes électorales du parti politique cher à Jean-Pierre Bimba. Le MLC parti cher à Jean-Pierre Bimba Gombo a enregistré une adhésion ce jeudi 8 juin 2023 de l'ancien ambassadeur Albert Godefoy, Iffefo Bombi. Ce diplomate a pris sa carte et d'autres insignes du parti faisant de lui un membre à part entière du mouvement de libération du Congo. Fils en galé et Jean-Jolies Benguet. Le mouvement de libération du Congo demeure un parti politique crédible à l'alternance politique en RDC. A cet effet, le MLC reste l'un des partis politiques séduisants. Ce n'est pas Albert Godefoy, Iffefo Bombi qui nous contradira. Cet ancien diplomate a jugé bon de rejoindre les partis de Jean-Pierre Bimba après sa longue carrière diplomatique. Son adhésion au MLC a eu lieu ce jeudi 8 mai au siège de ses partis. Devant quelques cadres du parti, Godefoy, Iffefo, remplit sa fiche d'adhésion et prend sa carte de membre du MLC et autres symboles du parti, du maître, du secrétaire national chargé de mobilisation des Remponts-Wamponti. Et c'est tout. Résumé de son adhésion au MLC. L'adhésion est tout à fait positive pour moi parce qu'en fait c'est un parti que je soutenais depuis que j'étais jeune. Et puis j'ai évolué avec le sentiment d'amour vis-à-vis du créateur, du fondateur de ce parti. On s'est connus il y a longtemps. Alors à la fin de ma carrière diplomatique, j'estime que c'est le moment de l'aider, de l'accompagner aussi dans ses efforts pour la nation. MLC, le nom le dit bien, donc la recherche permanente du bien-être des communautés de base, du bien-être des citoyens congolais. La vérité doit régner, la justice doit présider à d'autres fins qui peuvent déranger le bien-être des populations congolaises. Donc le MLC pour moi c'est un parti où nous devons mettre nos efforts, nos efforts considérables d'ailleurs, pour que ça puisse vraiment réussir et prendre le pouvoir. J'appartiens à la province de la Mongala, qui est juste à côté de la province du Nord-Ubangui. Et je suis précisément de Bungandanga, un des trois territoires qui composent la province de la Mongala. Et donc j'ai une base solide au niveau de mes communautés de base. Je crois pouvoir remplir valablement la tâche qui me sera confiée pour accompagner les chefs du parti. Notez que Godefroy, il fait faux, un ancien ambassadeur qui a parcouru plusieurs pays du monde, entre autres le Royaume-Uni et la Belgique. Le parti politique Ensemble pour la République dénonce le harcèlement politique orchestré à l'endroit de son président national Moïse Katoumbi et sa famille politique par les différents services de l'État. C'est dans une déclaration politique rendue publique ce jeudi 8 juin 2023 au siège de cette formation politique, lue par son secrétaire général Diedoné Ebolengue-Tengue. Il est au micro dénonce, il est cas, et Moronjabe. Ensemble pour la République porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, le dernier rebondissement du harcèlement politique orchestré à l'endroit de M. Moïse Katoumbi et de sa famille politique par différents services de l'État à la solde de M. Tisekedi et ses partisans. Jeudi 8 juin 2023, une perquisition illégale a été opérée à la résidence de M. Moïse Katoumbi, président national d'Ensemble, ici à Kinshasa, Ngaliema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux. Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par-dévers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps, les résidences de M. Salomon Kalonda et Didela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Ce qui s'est passé chez lui à Lubumbashi est tout simplement innommable. Les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence, évacué toute personne présente aux alentours, refusé l'accès aux avocats du propriétaire des lieux dont ils ont forcé les portes pour opérer leurs forfaits. La perquisition est la fouille d'un lieu, envie d'y trouver les preuves d'une infraction. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katoumbi est présumé l'auteur. Face à l'intolérance politique, aussi la multiplication des discours haineux en République démocratique du Congo, les conseils nationaux de suivi de l'accord et du processus électoral recommandent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'initier de consultation avec le leader politique et d'opinion. Une demande perçue différemment au sein de l'opinion. Suivez la réaction du secrétaire national en charge de la communication immédiat de Capilla Forever, Floribéa ainsi que celle du docteur Kakonda de l'Union de Communicateurs de la République. Ils sont au micro de Dorcas Vani. En tant qu'acteur politique, en tant qu'analyste, M. Lengankoi, n'a pas raison de solliciter au biais de chercher à ce que les gens puissent aller au dialogue. Pour le docteur John Kankonda de l'Union de Communicateurs de la République, la recommandation du CENSA au chef de l'État d'initier des consultations avec le leader politique pour consolider la paix, l'unité et la cohésion nationale n'a pas sa raison d'être, car le pays n'est pas dans une crise récurrence. M. Lengankoi n'a pas raison de solliciter au biais de chercher à ce que les gens puissent aller au dialogue. Nous n'avons pas une crise récurrente. Vous devez savoir quels sont les objectifs de CENSA, qui est dirigé par M. Lengankoi. Nous avons eu dans ce pays plus de 52 dialogues qui ont vraiment asphyxié la République. Appelez-vous, nous étions au dialogue inter-congolais, des Sun City un peu partout, des SEMCO, tout ça, ça n'a pas mené de solution aux situations du peuple congolais. Nous n'avons pas une crise récurrente. Le problème ici, c'est d'aller aux élections. Le secrétaire national en charge de la communication immédiat de Kabila Forever, Floribéa, interroge sur la base de ces consultations voulues par le CENSA. Je suis suivi, mais on ne sait pas quelle sera la base de cette consultation. Jusqu'à là, on ne sait pas c'est quoi la base. Mais si ça sera la base de consultation pour que les élections soient crédibles, transparentes et apaisées, je pense qu'on va donner crédit à cette consultation. Voyons, mais jusqu'à là, on ne sait pas, on est en train d'observer. Mais les conditions de consultation doivent répondre aux attendements des opposants. Et puis sachez également, le président de la SEME, l'Équateur en marche, Didier Ekebela, a lancé mercredi la campagne école après école classique dans la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Une campagne qui consiste à former les femmes sur la transformation de produits agricoles afin de le rendre autonome. Lola Kinyamba. Cette campagne dénommée l'école après l'école classique, lancée par l'ASBEL Équateur en marche, consiste à outiller les mamans des techniques de transformation des produits agricoles. Question de rendre les femmes autonomes et lutter contre la pauvreté. Pour l'étape du district de Mouamba, plus de 150 femmes prennent part à cette formation. Comme l'explique le président de l'Équateur en marche, Didier Ekebela Littengue. Nous venons de lancer une vaste campagne dénommée l'école après l'école classique. Il est question dans ce programme de former les mamans dans le cadre de l'automunation de la femme, la lutte contre la pauvreté. Comme dit précédemment, nous avions formé d'abord les mamans de l'ASBEL Bampangia Bimba que nous avons lancé déjà sur le terrain. Ces mamans sont capables de former les autres mamans afin que les femmes deviennent autonomes. Et dans ce vaste programme, nous avons commencé par la parole de Saint-Augustien. Aujourd'hui, nous sommes à la parole de Saint-Augustien où l'experte Mami Sibou va donner la formation pendant trois jours sur la transformation des produits agricoles. C'est la question de former, de fabriquer le vin à base de fougères, le vin blanc, rougé pour ce café, de faire de la farine de manioc, de transformer en pain, en gâteau, pâtisserie, ainsi de suite. Donc au bout de trois jours, les mamans de Saint-Augustien deviendront utiles et je pense que le dimanche prochain, elles exposeront tout ce qu'elles auraient produit comme recettes partant de cette formation. Une des formatrices, Mami Sibou, revient sur le contenu de cette formation. Les femmes sont en train de suivre une formation de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminin, et la formation de la fabrication des galettes, des biscuits à base de farine, des maniocs, farine panifiable, et la fabrication des savons, du savon à base de fruits et le vin, le vin fait à base de fourches. Cette formation des transformations des produits agricoles organisée à l'intention des femmes du district de Moamba intervient après celle des femmes de l'Aisbel Bapangui Abemba. Le président de l'Équateur En Marche, Didier Kabelali Tengue, déclare les tendres différentes paroisses de Moamba sur toute l'étendue de la capitale, dans le Grand Équateur, aussi à travers les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Parlons société à présent, avant de nous séparer, nouvelle augmentation de prix de carburant dans le zone d'approvisionnement en République démocratique du Congo. Le prix du litre à la pompe passe de 2,855 francs congolais à 2,995 francs congolais, indique le communiqué signé le mercredi 7 juin 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere. Une décision au goût amer pour le chauffeur, exerçant le transport en commun qui ont exprimé le ras-le-bol au micro des Amélias, plutôt des Amélias, Zavériennes, Naomi Kabengélé et Christian Capepoula. Le prix des carburants ont été revus à la hausse dans toutes les zones d'approvisionnement de la République démocratique du Congo, indique le communiqué de la vice-premature ministère de l'Économie nationale, mercredi 7 juin 2023. Le prix du litre à la pompe passe de 2,855 à 2,995 francs congolais, soit une augmentation des 140 francs congolais, une décision qui n'arrange pas du tout les chauffeurs exerçant les transports en commun qui expriment les ral-bol. En tout cas, ce qui est le chauffeur, nous sommes contentés, car nous sommes contentés, nous avons le rôle à représenter la population passée, parce que ce qui est le chauffeur, nous avons le chauffeur de l'École de Thibault, quand nous avons le bâti boulevard, l'État congolais a 2,000 francs, selon nous, nous avons réussi à nous rater, nous avons marabattu, là je vais vous dire la vérité, nous avons marabattu, nous avons 2,530, 3,000, nous avons le transport, nous avons 4,000 francs, 2,530, que par exemple, nous avons ces troubles, nous avons un problème, nous avons une bâtière, nous avons trois fois, nous avons un peu bougé, et nous avons un peu bougé, nous avons eu un peu bougé, nous avons eu un excellent parcours, nous avons eu un transfert, alors que nous avons eu un nouveau substantially, Et si on est à branding, nous avons un exemple premier de la mexicanne, dont on sait qu'il d'y 900. La décision qui doit être non d'exception de passer, car le risque est de trouver un risque car on peut avoir besoin, le risque n'est pas자� Professional de l' exploding plus du risque, puisque c'est le risque de voir, c'est pour le risque de voir ce qu'il s'est dit, mais pourquoi qu'on a la chance pour le risque de voir ici pour le risque, mais pourquoi que sa chance pour le risque de voir au risque de voir le risque ? Mais le risque de voir il y a de le risque, de trouver un risque. Le problème le risque de voir, c'est qu'ils ne vont pas faire de vie ne se comprenne, on est tombé dans la cabine à 750 francs toujours qu'elle n'a pas au matin mouké mouké de l'autre comment il n'a cabine à des mille quatre-vingt-cinq francs et comme ce que deux mille n'ont cinq francs chico bisop a chauffé tout ça la moussala tous amis surtout salaté tout ça l'air pas battu à toi n'entend pas j'aurai qu'à bémarque maman atanaba n'a pris à bavère c'est mort au bâcher de bissot boto en angela cabine mati sa tombe mi batou après ça va bimis a baisse des mille terres aux hausses des prix mais cabine au zomata est-ce que banon basso que n'en ont peu na baba baisse n'a pas en station pour battre n'a qu'est station à la hausse des prix tout ouvrir à la bison de bâton cela hausse des prix notez que cette décision prise par le vice premier ministre ministre de l'économie nationale vise à garantir la stabilité du système de distribution de produits pétroliers et à l'amélioration de la gestion des aides pétrolières en limitant les dépenses fiscales et les coûts budgétaires connexes c'est tout pour ces soirs mesdames messieurs merci de votre attention accordée je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir au revoir